Merci Nordin Boukrou d'avoir accepté notre invitation. Alors vous connaissez particulièrement bien le système politique algérien. Vous avez été ministre sous Bouteflika de 1999 à 2005. Alors première question, que vous inspire la démission du président algérien, l'ex-président algérien Bouteflika et surtout que vous inspire également cette lettre d'adieu adressée au peuple algérien ? Bonjour M. Branine, merci de m'accueillir une nouvelle fois sur votre chaîne de télévision. Effectivement, j'ai une certaine connaissance du système politique algérien, non pas seulement parce que j'ai fait partie du gouvernement entre 1999 et 2005, le premier mandat de Bouteflika, mais parce que j'observe et j'écris au sujet de ce pouvoir, de ce système depuis le début des années 70. Le départ de Bouteflika était une revendication de l'ensemble de la nation algérienne, du peuple algérien et également de son institution militaire. Ce résultat a été maintenant acté. Bouteflika a essayé d'utiliser toutes les ruses dont il était capable, dont il pouvait encore être capable. Il est parti. Il a écrit hier une lettre de rémission, une demande de pardon au peuple algérien, une repentance en quelque sorte. Mais en fait, même cette lettre est une forme de ruse. C'est pour se disculper, pour partir tranquille, pour que le peuple ne lui demande rien. Et je pense que le peuple ne lui demandera rien de spécial, par respect pour les fonctions qu'il a exercées. Mais l'essentiel est que l'acte 1 de la révolution citoyenne est terminé. Il est acté avec un résultat important. Maintenant, c'est le système Bouteflika qui est en voie de démantèlement. Et le reste, on l'attend. Il va venir progressivement. Alors, une réaction également sur l'arrestation de plusieurs oligarques algériens, dont notamment Ali Haddad, l'ex-patron des patrons algériens. Ali Haddad, personnage sur lequel vous avez écrit un article il y a un an et demi, où vous aviez prévu sa chute. Oui, vous avez prévu sa chute. Vous avez dit également qu'il terminerait en prison, ce qui est le cas actuellement, puisqu'actuellement il est incarcéré à la prison au cercalgie d'Al-Harrach. Oui, effectivement. J'avais prédit que ce monsieur irait en prison, mais non pas il y a un mois et demi, un mois et demi. Il y a un an et demi, c'était dans une interview en juillet 2017, à un organe, un journal en ligne, très connu en Algérie et à l'étranger. Donc ce monsieur, qui est apparu dans la sphère politique algérienne de façon mystérieuse, a été la première victime du démantèlement du système bouteflikien. Il est maintenant, il est aujourd'hui à sa place, à la place qui lui revient, parce que cet homme a fait beaucoup de mal à l'économie algérienne. Il va entraîner dans sa chute beaucoup d'autres, y compris les frères Bouteflika, ceux qui l'ont imposé à la tête de l'économie algérienne, ceux qui lui ont permis de détourner des sommes fabuleuses, selon ce qu'écrivent les médias. Donc ce n'est que le début d'une justice qui va être rendue, qui va être réclamée par la nation algérienne, par le peuple algérien, par la révolution citoyenne algérienne. Maintenant, l'Algérie aspire à une gestion propre de ses institutions et de son économie. Alors sur la transition qui s'annonce en Algérie, est-ce que vous pensez que l'armée, qui est un des piliers du système, doit participer à cette transition, ou plutôt que cette transition doit surtout être l'œuvre de personnalités indépendantes ? Ça, c'est le grand débat qui anime actuellement la scène politique algérienne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Une révolution a éclaté depuis le 22 février. Cette révolution citoyenne a été déclenchée par le peuple algérien, par la majeure partie du peuple algérien. C'était des dizaines de millions qui étaient sortis au cours des six dernières semaines pour réclamer d'abord le départ de Bouteff et bien sûr tout le projet de cinquième mandat, etc. Pour demander ensuite le démantèlement du système Bouteff-Likien et pour en venir enfin à une organisation démocratique des pouvoirs publics. Nous en sommes là. L'armée a joué un rôle. L'armée joue un rôle depuis l'indépendance dans la vie politique algérienne. Jusqu'à ce jour, jusqu'à il y a quelques 48 heures, la scène politique était dominée par deux acteurs principaux, la présidence de la République et l'institution militaire. Il y avait un troisième acteur mineur, c'est les partis politiques qui occupent une place mineure, qui n'ont jamais pu s'imposer parce que le système était tel qu'il ne voulait pas donner la chance à l'opposition de devenir une alternative. Donc l'armée a, et tout le monde a suivi à travers les médias, joué un rôle exécutif. Elle a exécuté la volonté populaire qui demandait le départ du système Bouteff-Likien. Ça s'est fait. L'armée, en accomplissant cet acte, lorsque le chef d'état-major a demandé le départ du président en vertu de la demande populaire qui monte du pays depuis six semaines, il s'est prévalu de trois articles de la Constitution. Le chef d'état-major voulait dire qu'il agissait dans le cadre de la Constitution. Il a parlé de l'article 7 de la Constitution qui reconnaît que le peuple est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Il a parlé aussi de l'article 8. L'article 8 dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers les institutions qu'il se donne. L'armée est l'une des premières institutions que le peuple s'est donnée depuis l'indépendance. Il y a l'institution présidentielle, l'institution militaire. Et le chef d'état-major a aussi parlé, il a lié ces deux articles à l'article 102 qui régit les cas de figure où le président s'en va, où il doit quitter ses fonctions. Soit par le fait de son état de santé, l'empêchement, soit parce qu'il démissionne, soit parce qu'il décède. Et le même article 102 prévoit aussi la suppléance. Comment, qu'est-ce que, que doit-on faire lorsque le président est empêché médicalement, ce qu'il n'a pas pu se réaliser, lorsqu'il démissionne, et c'est ce qu'il vient de faire, ou bien lorsqu'il décède, bon, c'est un autre cas. Donc, il a démissionné. L'article 102 prévoit que le président du Conseil de la Nation assure l'intérim pendant trois mois. Avant-hier, le président a démissionné, la nuit, dans la nuit d'avant-hier. Hier, le Conseil constitutionnel s'est réuni pour constater la vacance définitive de la présidence de la République. Maintenant, le Parlement va devoir se réunir avec ses deux chambres. Là, il va désigner, appliquer l'article 102 et déléguer le président du Conseil de la Nation pour assurer l'intérim. Or, la rue, la révolution citoyenne, refuse le président du Conseil de la Nation. L'intérimaire prévu par la Constitution est déjà récusé, il est refusé par la rue. Demain, il va avoir lieu une très grande marche, une grande sortie populaire, une nouvelle manifestation à travers le pays pour dire que le peuple ne veut pas que l'intérim soit exercé par le président du Conseil de la Nation. Il ne veut pas le maintien du gouvernement actuel ni non plus le président du Conseil constitutionnel. Alors, justement, quelles solutions vous préconisez pour sortir de l'impasse actuelle ? Voilà, donc, disons que moi, en accompagnant cette révolution citoyenne par des écrits, j'avais très tôt écrit un article, je crois que c'était fin février, où je disais qu'il vaut mieux que cette révolution essaye de rester dans le cadre légal parce qu'il est difficile de concilier deux concepts, deux notions, comme la notion de révolution et la notion de légalité. Il faut rester dans la légalité constitutionnelle, sachant et déplorant que cette constitution a été le produit des ruses de M. Bouteflika pendant 20 ans. Il l'a manipulé, trituré à plusieurs reprises pour l'adapter à sa propre volonté. Donc, aujourd'hui, la constitution, il faut essayer de rester le plus proche possible de la constitution parce que nous avons le choix entre l'approche légaliste constitutionnelle qui a des lacunes. Les lacunes, c'est le fait que le peuple ne veut pas du président du Conseil de la Nation, du Sénat, pour supplier à Bouteflika. Il ne veut pas du maintien du gouvernement, il ne veut pas du Conseil constitutionnel sous la présidence de M. Bélerice parce que ce personnage est très, très, très lié à l'image de Bouteflika. Moi, ce que je préconise. Bon, il y a aussi que, disons, des activistes, des partis politiques, des personnalités, demandent qu'on sorte complètement de la légalité parce que la légalité, la voie de la constitution, ils la trouvent étroite. Et elle est étroite. Et il propose quelque chose de plus aventureux parce qu'il vaut mieux. On a le choix entre deux chemins. Nous sommes à Carrefour. Il y a le chemin qui s'appelle la légalité, l'autre qui s'appelle la transition hors constitution. Le chemin de la légalité constitutionnelle, il est peut-être mauvais, mais au moins, on connaît les défauts. Mais le chemin de la transition est complètement aventureux. On ne sait pas où il va nous mener parce qu'il est question d'instituer une présidence collégiale ou bien de désigner une personnalité. Mais quelle personnalité ? Comment on va composer ? Sur quels critères ? On remarque déjà que les noms qui sont énoncés, les noms qui reviennent, appartiennent à un certain courant politique idéologique. Il y a des gens qui surgissent et qui veulent pousser le hirak, la révolution citoyenne, dans le sens de leurs intérêts, de leurs convictions. Donc, il faut se méfier de cela. Moi, je pense que la constitution permet moyennant une certaine exégèse, un certain effort intellectuel de réflexion. On peut adapter la constitution. Le chef du gouvernement actuel, il peut partir. Il peut partir parce que la constitution parle d'une possible démission du chef du gouvernement dans l'article 104. Donc, M. Bedoui, il peut s'en aller. Le président du Conseil de la Nation qui, dans les 24 heures, dans les 48 heures qui viennent, M. Ben Salah, a l'attitude de démissionner. Il peut démissionner de son poste de président du Conseil de la Nation de telle sorte qu'il ne soit pas le président par intérim. Quelqu'un peut être élu. Bien sûr, ce quelqu'un doit appartenir déjà au Sénat. Il vaut mieux qu'elle ait une figure un peu plus acceptable que celle de M. Ben Salah qui est récusée. Donc, la constitution nous permet de répondre à la demande populaire de chasser les 3 B. M. Beliz, président du Conseil constitutionnel, il peut aussi démissionner. Son vice-président, il y a un vice-président, il peut le remplacer, tout simplement. Donc, le gouvernement peut avoir à sa tête un autre membre. Mais là, ce que j'aimerais signaler, par exemple, l'article 104 dit que le chef du gouvernement peut démissionner pendant la période d'intérim au cas où il souhaite se présenter, par exemple, à l'élection présidentielle. Mais il n'exclute pas d'autres raisons de démissionner. Si M. Bedoui démissionne, il faut que ce soit un autre membre du gouvernement. La constitution de la Constitution 104 dit que c'est un autre membre du gouvernement qui doit devenir premier ministre. Là, nous avons qui ? Qui dans ce gouvernement qui a nommé Bouteflika ? Bouteflika, je vous l'ai dit, il a recouru à certaines ruses pour compliquer la situation après son départ. Il nous a nommé un gouvernement d'incompétence nationale et non pas de compétence nationale. Mais disons que dans ce gouvernement figure au deuxième rang, juste après le chef du gouvernement, il y a le vice-ministre de la Défense qui est M. Gaye Saleh. Donc, la Constitution permet que si M. Bedoui s'en va, démissionne, que celui qui vient en numéro 2 gagne Saleh. Je ne dis pas ça pour préconiser la prise de pouvoir par l'armée. Je dis que l'armée ayant maintenant joué un rôle dans l'éviction de Bouteflika, elle peut continuer ce rôle jusqu'à la fin de la période d'intérim. M. Gaye Saleh pourrait être nommé chef de gouvernement parce qu'on ne peut pas ramener maintenant une personne de l'extérieur. Le gouvernement que nous a laissé Bouteflika est un gouvernement d'incompétence, de figure inconnue. Donc, moi, je préconise de façon générale qu'on reste dans l'esprit de la légalité de la Constitution. Ce que je dis n'a pas valeur de, je ne sais pas, d'où case, je ne dicte rien, mais j'essaye d'interpréter les possibilités que recèle la Constitution pour sortir de la crise. Alors, il y aura un septième vendredi de manifestations dans toute l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ces manifestations doivent se poursuivre et que ces manifestations sont justement le seul moyen de peser sur la transition qui s'annonce ? Absolument. Le peuple, la révolution citoyenne a introduit sur la scène politique algérienne l'acteur absent, l'acteur manquant qui était le peuple algérien qui était absent depuis 62 jusqu'à février 2019. Qu'est-ce qu'un peuple ? Qu'est-ce que le peuple algérien ? C'est tout le monde à la fois et personne. Qui parle en nom du peuple ? Pour l'instant, ce sont 40, 20 millions d'Algériens qui parlent en leur propre nom. Il y a, on constate qu'il y a des gens, des personnes, des activistes, il y a des militants qui appartiennent à certains courants politiques idéologiques qui veulent s'imposer, qui veulent s'instituer comme représentants du peuple. On n'a pas vu une action de délégation, un vote, un plébiscite, mais il y a des gens qui veulent détourner le Hirak, cette révolution citoyenne, au profit de leur thèse politique. Ça, il faut que les citoyens soient conscients de ce danger. Ce vendredi et les autres vendredis à venir doivent permettre au peuple dans sa universalité, dans sa généralité, de faire monter ces revendications, de les montrer devant le monde et de les faire monter à l'institution militaire puisque c'est l'acteur le plus actif et le plus compétent dans la situation actuelle. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une hostilité entre cette révolution citoyenne et l'armée. Quand on dit l'armée, l'armée, c'est une institution populaire, nationale, elle n'est pas réductible à son chef d'état-major ni à son état-major au complet ni à son commandement. L'armée est là comme une constante de la nation. Il y a deux constantes de la nation, c'est le peuple, les constantes humaines, le peuple et l'armée. L'armée doit rester proche du peuple. Elle doit agir excusez-moi, elle doit agir dans le sens de la concrétisation des aspirations populaires. Donc, ce vendredi, le peuple va, je pense, tel que je retiens de ce que je lis dans les médias et de ce que j'entends, des contacts que j'ai avec mes compatriotes, c'est qu'ils vont demander le départ du chef du gouvernement et j'ai dit que c'était possible constitutionnellement, du président du conseil constitutionnel et c'est possible constitutionnellement et du remplacement de M. Ben Salah par une autre personnalité. Donc, le peuple doit renforcer, consolider son rôle, son nouveau rôle qui est celui du détenteur de la souveraineté. La souveraineté l'explique par ses mots d'ordre, par ses mots d'ordre, les slogans qui sont scandés par la population qui est dans la rue. Donc, il faut rester là. Ce troisième acteur qui était absent doit devenir plus présent que jamais. Merci à vous, Nordine Boukro. C'est moi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada